Hello hello, je suis ravie d'autres dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, je suis hyper excitée puisque pour mon anniversaire j'ai reçu la Hersey Palette de Beauty Bay Voilà, le grand format, la 42 fin, donc voilà, je pense que clairement mes potes en ont eu un petit peu marre d'entendre parler de cette palette ils se sont dit on va lui offrir, comme ça elle va arrêter de nous rabâcher les oreilles avec et ils ont bien raison, même si par contre sur Youtube et sur les réseaux j'ai bien prévu de vous rabâcher les oreilles avec, d'accord ? La Hersey on va enfin, je vais enfin pouvoir la tester et on va la tester ensemble je ne l'ai pas du tout essayé, j'ai filmé même les close-up avant cette vidéo vraiment j'ai à peine plongé mon doigt dans 2-3 phares le soir même de mon anniversaire parce que j'avais vraiment envie de voir quelques phares mais très très peu comme vous le voyez je me suis habillée en fonction, je me suis revêtue de mon plus beau au vert et nous allons j'espère faire honneur à cette palette et surtout je vais pouvoir vous donner mon avis est-ce que ça vaut le coup ou pas de craquer pour la Hersey Palette de chez Beauty Bay donc comme je le disais c'est une palette de 42 phares, bon point, elle est vegan, elle est cruelty free donc ça on adore, chaque phare fait 1,4g donc c'est hyper intéressant très clairement on a une belle quantité là de phares, il n'y a pas de soucis là-dessus parce que généralement déjà si ton phare fait 1g t'es content c'est the palette de verre à avoir et si vous enlevez hop les 2 rangées du bas vous avez uniquement des verres dans toutes les teintes possibles, inimaginables des verres plus jaunes, des verres plus froids, des verres plus bleus enfin vous avez tout, clairement vous avez vraiment de tout dans cette palette là donc il y a vraiment de quoi s'amuser quand on est fan de verre autant que moi bon j'arrête de blablater, j'ai fait mon teint, tous les produits sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse mais j'ai fait très rapidement avec mes produits habituels je vais peut-être essayer de faire un petit halo, je pense ça va permettre de pouvoir tester plusieurs couleurs puis ça va pas être une forme trop compliquée parce qu'on m'a reproché de faire des formes trop compliquées donc écoutez je vais faire simple, enfin du moins simple de base je m'étais tâtée à vous faire une vidéo, une palette 3 looks pour cette palette là parce qu'il y a vraiment de quoi faire et en fait je me suis dit meuf tu vas tellement l'utiliser très clairement vu que c'est une palette de verre clairement je me suis dit non, 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 teste la palette, fais une revue rapide et si vous voulez d'autres looks avec cette palette on se rejoint sur Insta, TikTok, etc ou je vous en ferai d'autres et bien évidemment si jamais vous voulez quand même une vidéo, une palette 3 looks je vous la fais il suffit de me le demander dans les commentaires je vais prendre le fard Ivy juste ici c'est assez difficile à décrire comme vert il est vraiment magnifique c'est un vert froid, pour le coup il n'y a pas de souton jaune à l'intérieur petit fard foncé ici sur la paupière mobile j'ai mis ma base, il y a 10 plombes donc hop ah j'ai oublié, j'ai oublié je vais d'abord essayer le petit, parce qu'on a un fard clair avec les nudes là on a un fard clair, on a le fard il s'appelle Snow, voilà il n'est pas très Snow d'ailleurs mais enfin voilà c'est un beige petit peu peur qu'il soit un peu foncé pour moi mais on va le tenter quand même je vais le mettre au niveau de l'arcade ouais je dirais qu'il est légèrement jaune et donc je reprends où j'en étais avec mon fard Ivy qui est dingue il est trop beau je ne sais pas si vous le voyez mais il est magnifique ce fard je vais directement le mettre en rat de cil je sais mal au moins par contre la palette les gars de la tenir comme ça, ça ne va pas le faire je pense que je vais devoir prendre un autre miroir parce qu'elle est super lourde au final à porter comme ça bon alors il faut que je la tienne vraiment vous voyez avec mon bras comme ça je ne sais pas ou pas du coup clairement pas non 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 soit je vais mettre un coup de griffe dans la palette soit je vais m'assommer avec clairement je pense que je vais prendre le fard Rave Rave Ravé je ne sais pas comment ça se prononce c'est un vert pomme hyper spicy mais je pense que ça va bien contraster du coup le make-up ce petit halo de vert c'est quasiment un fard néon vraiment il est très très beau ce fard je vais prendre un autre pinceau et je vais venir appliquer un fard en rat de cil mais je n'ai pas envie d'appliquer le fard Rave du coup j'ai envie de changer pour créer encore plus de contraste et je vais prendre le fard acide je reste dans un fard bien clair quand même mais je vais prendre le fard acide bon je finirai mon estompage en caméra après parce qu'il faut que je estompe le bord de chaque fard bon voilà c'est un peu chiant clairement on va appliquer le fard que je veux mettre bien sûr au milieu comme vous le voyez j'ai laissé une petite place et là ça va être compliqué de choisir qu'est-ce qu'on va mettre ? j'ai une idée je sais ce que je vais faire j'ai une petite illumination on va prendre le fard 8 juste ici je vais l'appliquer vraiment juste ici en fait c'est un vert hyper foncé mais il a des micro paillettes et j'ai envie de voir si on voit les micro paillettes bon on les voit mais c'est relativement timide quand même faut être honnête on voit les reflets quand même moi je les vois je les vois vraiment je sais pas si vous réussirez à les voir quand je ferai les close-up mais moi je les vois mais c'est vrai que bon c'est timide ça reste timide voilà et pour terminer tout au centre pour terminer tout au centre je vais mettre du coup le fard 8 là il est hyper crémeux je peux le pril oh my god il est sublémisif oh il est trop beau il a la couleur des paillettes qu'il y a dans le fard 8 donc le mélange des deux est juste amazing genre vraiment trop beau vraiment j'adore je vais continuer d'estomper un peu mes fards mais ce petit look vert je l'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup mais vraiment par contre ces fards sont dingues le fard lime là il a des reflets verts ou je l'ai il est trop beau il est trop beau attendez j'en rajoute un tout petit peu oh my god je vais juste estomper un petit peu les fards hors caméra et ensuite je vais revenir on va faire la même forme mais on va utiliser d'autres couleurs parce que j'ai quand même envie qu'on teste vraiment bien cette palette voilà donc j'estompe mon oeil je mets mes faux cils machin nan 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 et je vous retrouve pour le deuxième allez ça part ça y est j'ai mis mon petit faux cils j'ai mis un crayon de chez Beauty Bay et les faux cils sont de chez Beauty Bay aussi d'ailleurs j'ai mis un crayon de chez Beauty Bay c'est la teinte minted au ras de cils inférieur et j'ai mis un crayon noir dans la muqueuse supérieure j'étais en train de chercher des fards du coup pour faire le deuxième halo là sur mon autre oeil et je me suis rendu compte en fait qu'il y a deux fards du coup le fard Ivy qu'on a utilisé pour cet oeil là qui est quasiment identique enfin je sais pas si vous en caméra vous allez voir une différence moi l'oeil nu comme ça je ne la vois absolument pas c'est le fard Sweet très dur à lire mais en tout cas on dirait vraiment les mêmes et franchement je pense que sur l'oeil on ne verra aucune différence je vais utiliser le fard Pine je sais pas comment ça se dit voilà ce fard là c'est un vrai vert un vert gazon bien foncé aussi totalement différent on n'aura pas la même intensité que sur cet oeil là mais écoutez je viens appliquer mon fard de la même façon on a pas mal de chutes quand même après avec la pigmentation des fards Beauty Bay je suis pas voilà ça me dérange pas mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chutes si vous êtes plutôt fan des palettes avec un peu moins de pigmentation mais pas de chutes clairement de base pas les palettes Beauty Bay et celle là je pense encore moins ça fait mal à la main elle est super lourde la palette c'est un scandale avec ma force de moineau là je prends un fard très très clair donc c'est le fard Sketch et je vais l'appliquer il est trop trop beau ce fard là aussi vraiment il y a vraiment mais de quoi faire avec cette palette c'est peu dire quoi le nombre de fards qu'il y a les couleurs qui sont tellement différentes enfin vraiment on peut faire des combinaisons de fou bon bien sûr il faut aimer le vert évidemment mais à partir du moment où vous aimez le vert vraiment vous pouvez faire un truc de malade bon allez comme tout à l'heure je finirai l'estompage hors caméra je vais rajouter un autre fard je vais vraiment faire la même en fait que l'autre côté juste avec des fards différents donc je vais prendre un petit pinceau je pense que je vais prendre le fard Whistle là pour le coup on est sur un vert khaki mais vraiment jaune quoi il y a le fard Apple je l'avais pas vu il est magnifique aussi celui-là du dedans en fait ça fait presque la même chose c'est vraiment les mêmes sous-tons de fard donc il n'y a pas grande différence je vais venir prendre le fard Apple qui est ce vert là moi je veux dire ça ils sont tous verts du coup mais vous avez surtout vu à l'image parce que clairement la palette est tellement lourde que je ne compte pas vous levez la palette à chaque fois que je parle d'un fard ah ça fait bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça fait un vrai contraste allez c'est parti je vais appliquer des fards irisés un petit peu sympathiques mais je veux vraiment des différences au niveau des fards irisés quand même pour qu'on n'ait pas les mêmes couleurs en fait tout simplement on va utiliser le fard Moss très clairement il mérite littéralement sa place dans cette vidéo il est dingue il est très dingue il est magnifique et je pense que sur l'oeil voilà on est sur une dinguerie j'espère que vous allez bien le voir alors par contre il manque de contraste je trouve avec le fard mat pin qu'on a appliqué putain si c'est pas comme ça parce que pin c'est un petit peu un mot donc pine on va dire pine mais voilà ça manque d'un petit fard foncé qu'est-ce qu'on a en irisé foncé ? on a le fard sage donc on va le tenter pour foncer un petit peu c'est très joli aussi et on va appliquer un fard bien évidemment oh je sais yudo je sais lequel je vais appliquer le fard lime qui est littéralement voilà une petite bombe au milieu ici ça va être dingue ah bah voilà ah bah voilà c'est une tuerie je m'en doutais j'en étais sûre c'est une tuerie il est ouf et vous remarquerez que j'ai appliqué tous les fards irisés au pinceau et qu'on est quand même niveau pigmentation je pense qu'on peut pas trop se plaindre je pense qu'on est quand même sur un truc de dingue on va quand même le tenter avec un petit machin là je sais jamais comment ça s'appelle le micro éponge là je sais pas quoi pour les fards à paupières c'est un scandale cette beauté j'en applique mais si vous saviez un tout petit peu vraiment mais regardez moi ces reflets c'est dingue c'est trop beau bon les amis je vais faire pareil je vais finir d'estomper je vais appliquer mes faux cils j'applique mon rouge à lèvres etc et on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis sur cette palette voilà je vais me reculer je pense que là voilà j'ai testé quand même pas mal de fards et j'ai clairement un avis donc je vous le donne tout de suite ok les amis bah écoutez voilà j'ai mis mes faux cils j'ai appliqué un rouge à lèvres donc j'ai pris le Iconic Nude de Charlotte Tilbury avec en fait j'utilise un vieux crayon je vous en ai déjà parlé plein de fois je fais ce combo là avec ces deux crayons à lèvres et j'applique ensuite mon petit close bond de chez Fenty c'est la teinte Champ Stamp Fantasy voilà j'applique ça et c'est vraiment mon combo de nude qui va un peu avec tout j'ai appliqué ça et des petits faux cils de ce kit là de chez Beauty Bay dont on va reparler très très vite allez sans plus tarder on va parler de la palette la Ursy alors est-ce qu'elle vaut le coup ou pas ? bon j'adore aucun regret sur le cadeau en tout cas les fards sont fous que ce soit les mattes les irisés ils sont dingues je pense que vous l'avez vu là on en a testé quand même pas mal ils sont tous une texture hyper crémeuse pour l'instant des fards que j'ai testé bon je me suis concentrée un petit peu plus sur les verts pour les verts que j'ai testé il n'y a aucune différence en matière de texture de fard entre les irisés et entre les mattes ils sont vraiment tous les irisés sont très très crémeux mais les mattes aussi ils se fondent très bien ils s'estomment très rapidement voilà un bonheur je suis vraiment très très contente de cette palette il y a beaucoup de nuances de verts différentes et ça je trouve ça génial le petit défaut que je vais mettre c'est juste vraiment ce côté les deux couleurs là Ivy et Stripe Sweet Sweetzy oh bref ça se dit je sais pas comment en tout cas ces deux fards là vraiment j'ai l'impression que c'est les mêmes quoi enfin quand je les ai swatchés sur mes doigts je ne vois aucune différence un petit peu dommage mais j'ai un peu checké du coup la palette et vraiment pas les autres fards on a plusieurs kakis mais on voit vraiment là pour le coup une vraie différence entre les kakis même ces deux mint là c'est pas les mêmes du tout pour moi il y a vraiment une différence entre tous les autres fards il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que ces deux fards là bon voilà je suis un peu dubitative au niveau des nudes écoutez on a des tons chauds ça va bien avec le vert faut être honnête après cette palette là c'est un remake entre guillemets de la wilderness quelque chose comme ça de chez Beauty Bay qui était une palette en fait c'est la première palette dans les tons verts qui sont sortis et j'ai pas craqué voilà j'avais pas craqué dessus parce que pour moi il n'y avait pas assez de vert c'était une palette de 24 fards je crois et il y avait beaucoup trop de nudes en fait il y avait bien deux bonnes rangées de nudes mais sur une palette de 24 fards bah il ne reste pas grand chose de vert là effectivement il y a aussi ces deux rangées de nudes mais on a quand même là un nombre non négligeable de vert voilà cette palette là si vous aimez les verts elle vaut vraiment le coup niveau qualité de fard je n'ai absolument rien à vous dire à part qu'ils sont top si jamais l'harmonie vous tente bah n'hésitez pas n'allez pas l'acheter pour ces nudes qui sont soit très jolis mais basiques peut-être le fard satellite que je trouve assez original mais les autres on va être sur vraiment du basique mais par contre les fards de vert les teintes de vert sont très très originales on a vraiment des teintes hyper originales vous avez je pense toutes les catégories de vert possibles il y a du khaki le mint le lime il y a même un vert un gris avec beaucoup de sous-tons verts celui-là là une pépitas j'en ferai un make-up avec celui-là c'est clair il est sublime ce fard donc comme je vous le disais si les tons verts vous intéressent si vous avez envie d'avoir vraiment une belle panneau blu pour faire de beaux make-up verts allez-y foncez sur celle-ci très clairement vous ne serez absolument pas déçus vegan cruelty free pas cher mais bon les fards la quantité la qualité je ne peux rien dire de plus elle est vraiment trop belle cette palette c'est clairement un des go-to que je voulais avoir dans ma collection je suis ravie de l'avoir et je ne suis vraiment pas déçue après l'avoir testée donc si jamais l'harmonie vous fait envie n'hésitez pas je pense vraiment pas que vous serez déçus et voilà les amis je crois qu'on a terminé avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous avez craqué pour cette nouvelle collection de chez Beauty Bay donc c'est une collection qui sera en édition permanente voilà sachez-le dites-moi en tous les cas si jamais vous avez envie de vous prendre que ce soit la Horsey la Midnight ou les petites roses les roses j'avoue j'ai même pas le nom parce que voilà je ne m'y suis pas trop intéressée mais en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire si la nouvelle collection de chez Beauty Bay vous intéresse et à me dire si vous les avez ou vous les avez commandées voilà ce que vous en pensez allez sur ces bonnes paroles nous on se retrouve dimanche pour une future vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker bien sûr et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes mes vidéos ça soutient et ça me fait extrêmement plaisir voilà c'est gratuit évidemment donc n'hésitez pas allez moi j'ai plus qu'à vous dire bye merci